Coucou à tout le monde, ici Monika de Bekangup. Alors là, je fais une vidéo pour répondre à la FAQ, donc la foire aux questions, pour ceux qui ne savent pas, sur ma chirurgie esthétique. Et je suis accompagnée de Julia Salamona, qui va me poser toutes les questions. Est-ce que tu as fait ta chirurgie pour toi ou pour plaire aux hommes ? Eh, j'ai fait ma chirurgie pour moi. Si c'était vraiment pour plaire aux hommes, c'est eux qui, je pense, qui allaient me la financer. Je me suis financée cette chirurgie toute seule, même si j'avais un copain qui m'a beaucoup aidée. Mais il ne savait pas que c'était pour ça de base, mais il m'a quand même aidée. Et voilà, sinon c'est vraiment toute seule, économiser, économiser. Il y a des gens qui économisent pour des vacances. Et moi, c'était pour ça, cette année-là. Est-ce que tu t'es déjà dit qu'en modifiant ton corps, tu ne respectais pas la volonté de Dieu, qui t'a fait à la perfection ? Désolée si la question est offensante. Ce n'est pas offensant, c'est juste que je ne m'attendais pas à cette question. Je ne pense pas que j'ai offensé Dieu. C'est vrai que voilà, la chirurgie, voilà. Mais je pense que si j'en pensais vraiment Dieu, Dieu n'aurait pas fait et accepter toutes ces technologies qui existent pour faire ces chirurgies-là. Donc, je ne vais pas dire que Dieu est d'accord non plus, que j'ai eu son approbation, c'est mentir aussi. Mais je pense que... On s'attend que tu ne fais pas du mal aux gens. Je ne vois pas ce qu'il y a dans le français, en fait. Je trouve qu'il faut arrêter d'avoir ce truc en mode par rapport à la religion, en mode, oui, tu n'as pas le sentiment que tu es d'ordre, tu vois, elle fait du mal à personne. Sinon, divorcer aussi, c'est dans le même cas. Ce n'est pas parce que maintenant, la loi le permet que si on commence comme ça, ce n'est pas pour être méchante. Mais imaginons que tu n'as plus de sentiments, parce qu'il y a plein de gens, tu sais, maintenant, 2020, il y a plein de gens qui divorcent pour tout et pour rien. Donc, en gros, ça aussi, c'est... Si on va comme ça, ça veut dire divorcer, c'est pareil aussi. C'est pas respecter Dieu. Et voilà, ma foi est intacte. Est-ce que tu regrettes ? Je regrette, oui et non, parce que j'ai perdu beaucoup d'argent. Je n'ai pas eu le résultat que je voulais. Comme je l'ai dit dans la vidéo avec Julia, on m'a maltraité. C'est pas mal traité au niveau tout ce qu'il y a infirmière et tout. Donc, en gros, je n'ai vraiment pas kiffé ça. Et puis, voilà, ça m'a comblé pendant quelques mois, mais après, il faut le faire quand vous sentez être gérable, quoi. Quand il y a une crise style Covid où on ne sait pas quelle maladie encore qui va tomber sur cette terre, quand vous savez déjà que ça va arriver ou que c'est incertain ou quoi, ne le faites pas parce qu'après, ils vont encore tout fermer. Les salles de sport, patatis, les clubs sportifs, ils ne pourraient pas entretenir le fruit de l'opération. Donc, c'est vraiment con. Mais je ne regrette pas non plus parce que j'ai quand même plus de fesses maintenant. Et ce n'est peut-être pas le résultat que je voulais de base, mais j'ai quand même plus de fesses maintenant. Et voilà. Quelle douleur que tu as ressentie ? La noter sur 10. Au réveil, 10. Même 11. Mais, après deux semaines, 7. Après un mois, j'étais à 5. et puis après, c'était vraiment chaque jour, ça descendait. Combien est-ce que ça t'a coûté ? Genre, je dirais d'abord juste l'opération, tout ce qui était compris par rapport à l'opération. Alors déjà, on va préciser un truc. Moi, je suis partie en temps de Covid, c'est vrai. Mais même quand j'avais l'agence de tourisme esthétique, au téléphone, on m'a dit que j'irais la première nuit et la deuxième nuit à l'hôpital. Et ensuite, j'irais, comment ça s'appelle ? À l'hôtel, dans un hôtel 5 étoiles, pension complète. Je pense que tous les gens qui ont une fois hésité dans leur vie à faire la chirurgie esthétique en Tunisie et même qui en ont parlé ou qui connaissent des gens, on est tous au courant, on a tous entendu que dans la formule, il y a toujours un hôtel pension complète. Moi, je n'ai pas eu droit à ça. Je n'ai pas eu de réduction en plus en conséquence de ça. Dans le prix, on m'avait dit deux bases qui avaient le transfert VIP, l'hôtel 5 étoiles, l'hospitalisation, les frais du chirurgien, les frais de l'anesthésiste. Je n'ai pas eu... Ce que je n'ai pas eu, c'était la pension complète et l'hôtel 5 étoiles, le transfert, c'est plutôt une petite voiture cassée, poussiéreuse. Bref, ça ne vaut pas ce qu'on nous vend, ça ne vaut pas ce qu'on vend dans les pubs. Je pense qu'il faut être une star pour bénéficier vraiment d'un beau transfert. À coûté combien ? Parce que la question, c'est le prix. De base, c'était 2850. Mais j'ai réussi à négocier et j'ai payé 2650. 200. Ce que j'ai à dire sur le prix, c'est que c'est toujours négociable dans... En tout cas, la Tunisie, la Turquie, je ne sais pas. En tout cas, la Tunisie, c'est toujours négociable. donc testé. Vous pouvez même descendre jusqu'à moins 300, moins 400 euros. Après, ça dépend. Et ça dépend les gens, ça dépend la saison, je pense aussi. Et avec les avions, tout ça ? En tout, le reste, en fait, au total, ça a dû te faire. Avec l'avion... Bon, au total, on va compter 2650 plus un billet d'avion qui n'a servi à rien à 250 euros. Donc, on est déjà à 2900 plus un autre billet d'avion que j'ai eu à 175 euros. Ça fait 3075. Sachant que je devais acheter un coussin pour les fesses pour le retour à 40 euros. Je suis à 3115 si je ne me trompe pas. Et après, un jour, j'avais très faim. parce que dans l'hôpital où on est là, c'est vraiment de la bouffe de merde. Non, des pommes de terre qui ont trempé dans le dos, ils appellent ça une soupe. Il n'y a pas de sel. Il y a juste l'odeur qui a l'air hyper bonne. Vous pensez que c'est un bon bouillon, mais en fait, c'est rien de tout ça. Et donc, j'ai commandé un sandwich et à ce qui paraît, le sandwich était à 10 balles avec un petit gâteau. Je pense qu'on m'a peut-être un peu arnaqué. Et donc, en gros, ça m'a coûté 3125 si je suis bonne en mate. Quand même, quand même, tout ça, quoi. Mais il y a des gens qui sont à 4000, hein. Est-ce que tu recommanderais aux gens de se faire opérer à l'endroit où tu t'es fait opérer? Non. Tout simplement parce qu'à un moment, des infirmières se sont mis à je sais pas combien dans ma chambre et juste parce que j'avais dit à une de mes personnes qui travaillent pour l'agence testétique que les infirmières ne venaient pas, elles ne faisaient pas ma toilette, patati patata. Donc, elles se sont rassemblées toutes les infirmières du service à part une qui était sympa et les infirmières hommes. Et donc, autour de mon lit, j'étais seule dans la chambre. Il y en avait qui me crient en arabe, en français, en une autre langue. Donc, voilà, moi, non, on ne te fait pas de la toilette alors qu'on doit te la faire. Et puis, déjà de 1, cette agence, on m'a dit oui, c'est à cause du Covid finalement que tu ne peux pas aller à l'hôtel. Mais bon, quand j'ai réservé, trois jours plus tard, il y avait toujours le Covid. Tu ne m'as pas dit ça, tu m'as dit tu iras à l'hôtel après. Donc, en gros, on a un peu du P. Et normalement, j'aurais dû au moins payer, je pense, à les 2003, je trouve, sans l'hôtel. Et ils disent non, mais l'hôtel, ça coûte 100 euros. C'est bon, arrêtez de mentir. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait le bypass avant de te faire opérer en Tunisie? Ben, de 1, j'ai vu quelqu'un parce que pour tout, pour tout tes opérations en Tunisie, tu dois faire tes bilans, tout ce qui est prise de sang, échographie, patati patati, tu dois les faire ici. Et sachant qu'on est dans un pays où tout est surveillé, tu dois toujours justifier pourquoi tu veux le faire, surtout si c'est médical. Et donc, en gros, moi, j'ai pas pu mentir. J'ai dit à un remplaçant de nos médecins traitants que je voulais refaire mes fesses. Il m'a dit non, mais moi, j'ai pas envie, je suis pas d'accord, patati patata, il m'a fait chier. Et aussi, je pense, à cause de mon âge, j'étais très jeune, très excitée. Il m'a envoyé à une clinique qui est en perciférie de Bruxelles vers les flammes, vers la région n'erlandophone. Et donc, en gros, j'ai vu l'âne d'ététicienne et tout qui m'a parlé du bypass, une nutritioniste aussi, tout ça, tout ça. Le problème, c'est que c'était très cher. J'avais pas envie, j'avais pas les moyens non plus. Et je me disais, je vais pas vous cacher non plus que ça, j'allais avoir un beau résultat après mon BBL. Parce que, vous voyez, parfois, Instagram, on se dit qu'on a directement un beau résultat. Alors que, peut-être, ces filles-là, en fait, deux fois un BBL, trois fois un BBL, on n'en sait rien. Et d'après ce que j'ai compris, quand on est très forte, il faut faire un minimum deux à trois fois un BBL pour que ce soit beau, quoi. Je dis, Sarah Fraisou, elle a pas dû faire ça une fois, quoi. Et donc, je n'ai pas fait... T'as vu comment elle est. Ouais. Et donc, j'ai pas fait mon bypass tout simplement parce que j'y croyais à cette chirurgie esthétique et tout, des fesses et les positions, du coup. Et donc, en gros, mais je regrette quand même parce que je... Non, je ne regrette pas en fait. Parce que, bon, on verra si je perds des fesses comme j'ai fait le bypass là, il y a deux semaines, bientôt trois semaines, lundi. On verra si je perds des fesses. Si je perds des fesses, dans tous les cas, j'ai pour projet de le refaire, de refaire mes fesses. Je reste pas d'accord avec le fait que tu vas refaire. Il faut attendre, il faut attendre. C'est pas maintenant, mais... A part même, t'es 24 ans, 25 ans. Je suis déjà vieille. Pardon ? Moi, je suis vieille, tu vois. Non, t'inquiète, ça va. Je sais pas, j'ai une douleur comme ça. Alors, le résultat dur pour la vie. Il s'agit du bubiel. Non. En fait, d'après les chirurgiens, la graisse reste toute ta vie et tout. peut-être. Et si tu grossis, 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 ça part. Ça va entourer la graisse que tu voulais et donc, en gros, ça va pas se voir. Donc, peut-être que la graisse est là, mais ça fait rien dire quand les chirurgiens disent que ça a vie. Ça fait rien dire, je trouve. Et je trouve que c'est nous rassurer pour eux, en fait. Ouais, j'ai vu un TikTok d'une fille depuis, j'ai rigolé. Elle a fait un bubiel et elle est tombée ensemble genre dans l'année où elle a fait un bubiel. mais elle a pris énormément de poids. D'accord. Et genre, là, elle était à trois ans après sa grossesse. Elle avait grave pas perdu le poids de sa grossesse. Elle était là, en mode, bon, je suis pire que, genre, avant d'avoir fait mon bubiel, quoi, mais j'étais choquée. Non. Parce qu'en fait, elle avait, en fait, elle était pas spécialement grosse. Juste qu'elle avait pas de fesses. Du coup, quand elle a fait ses fesses, tu vois, elle avait ce corps en mode, tu vois, je suis fille, mais j'ai des fesses. Et quand elle a pris du poids pendant sa grossesse, elle a montré sa grossesse, vraiment, elle a pris de partout. C'est vrai que là où, tu vois, avant, elle avait vraiment, genre, un gros fessier, là, maintenant, elle a des grossesses, mais elle a également des grosses cuisses, gros ventes, grosses poitrines, gros, enfin, tu vois, tous les gros chez elle, tu vois. Du coup, ça fait plus, genre, elle est formée. Genre, elle est forte, toi. Je t'ai vraiment de, waouh. Je trouve que c'est une arnaque et je trouve que c'est aussi une technique de vente. C'est pas illégal, je pense pas, mais parce que, en vrai, techniquement, c'est vrai, la graisse que tu mets là, elle reste. Mais après, c'est une technique de vente qui, ça fait, juste cette phrase, c'est une bonne pub, en fait. ça dure pour la vie et tout. Moi aussi, je pensais tout. Et quand j'ai vu, je lui ai dit, donc ça veut dire que moi, je vais me faire opérer, autour des poignées d'amour. Tu vas faire, ça va disparaître. Non. Il suffit que vous preniez un peu de poids vers le bas, que ce soit même les cuisses, les hanches, vous allez voir, ça va être déformé. Moi, en plus, le pire, c'est que je conseille pas non plus, désolée, je reviens à la question d'avant, je conseille pas non plus parce que, moi, on m'a dit, ouais, les cicatrices, ça va rester pas trop longtemps, patati patata. Non, en plus, c'est une question, ça. Comme, ah ben, si ça cicatrise bien et tout. ça, c'est quand t'es blague, ça cicatrise pas bien du tout. Moi, ça m'a pris, bientôt, ça va faire deux ans, donc deux ans, et encore, j'ai toujours des tâches. Donc, ça fait que peut-être cinq, six mois que c'est plus des cicatrices en 3D, quoi. Mais en tout cas, pour toi, ça, c'est pas bien. Pas du tout. En plus, les cicatrices, comme on m'a dit, 3 mm, elles sont finalement à 3 cm. Donc, je comprends pas. Du coup, comment est-ce que t'as géré ton après-bubiel pour t'asseoir, dormir, aller au travail, aller à l'école ? Aller à l'école ? Je suis pas allée à l'école pendant 2-3 semaines. C'était très dur pour s'asseoir, en fait. Très, très dur. J'ai eu la douleur vraiment profonde, même après que le reste, j'avais moins mal et tout. La douleur profonde quand je m'asseyais, je l'ai eu quand même pendant presque un an. quand je m'asseyais. Parce qu'en fait, à un moment, tu t'assieds un peu mal et en fait, tellement que ça a duré en fait, cette douleur, je me suis dit j'ai une complication. Et le pire, c'est que, j'ai pas envie de vous faire peur ou quoi, mais c'est que je sentais comme si un de mes muscles ou un os ou quelque chose avait été touché. Parce qu'en fait, j'ai eu mal d'un côté, ça je te l'ai jamais dit, mais j'ai eu très mal d'un côté pendant un an et demi. ça fait pas longtemps que j'ai plus de mal. Et c'est, je pense, bon, ça a commencé juste après que j'ai fait cette opération-là. Et du coup, dormir, ça allait ? Dormir, ouais, mais je pouvais pas bouger. Si vous bougez, vous avez mal, vous criez. Tu dormais sur le ventre ? Je dormais sur le ventre, sur le côté, sur tout ce que tu veux parce qu'on me disait de dors sur le ventre, sinon si tu dors sur le dos, tes fesses sont saplatir. Trop de souffrance, pardon. C'est très dur, je trouve que c'est vraiment, il faut avoir un mental, il faut aimer la douleur. Si vous êtes SM, allez-y. Mais moi, en tout cas, je suis quelqu'un qui déteste la douleur. Mais j'avais le mental, j'avais mon objectif dans ma tête. Si je fonctionnais comme ça pour l'école, je pense que j'aurais un doctorat. j'étais motivée pour aller jusqu'au bout. Est-ce que la crèche du BBL se résorbe beaucoup deux mois après l'intervention ? Je pense que ça dépend d'une personne à l'autre. Il fait à Poussel, à Waterloo, et on m'a dit que plus t'en mets plus, plus il y en a plus qui partent. Et en Tunisie, on m'a dit plus t'en mets plus, comme ça, tu vas en garder beaucoup quand ça va partir. C'est le plus logique parce que pourquoi faire plus de volume si ça va partir plus. Donc voilà. En plus, il a l'air beaucoup plus professionnel que les pantins qui nous ont accueillis là-bas à l'huile esthétique. Donc ça dépend d'une personne à l'autre. Moi, en tout cas, pour ma part, je ne peux pas faire une généralité, mais pour ma part, en tout cas, je n'en ai pas perdu énormément. peut-être 35% on va dire. Il y a des gens qui perdent 50%, 60%, 70%. J'ai entendu en Tunisie. Il y a une fille qui revenait parce qu'elle avait perdu presque tout. une perte d'argent. Du coup, par rapport à ton bypass, est-ce que les résultats se sont vus immédiatement ? j'étais agent déjà depuis le 21 février minuit jusqu'à quand j'ai commencé à boire de l'eau, c'était le soir du 21. Et c'est vraiment le soir. Donc, j'avais fait presque 24 heures sans boire, non, ni manger. manger. En tout cas, manger, j'ai fait 3 jours sans manger. Il faut savoir. Soit vous buvez de l'eau, soit vous buvez du... Non, de l'eau en fait. De l'eau pendant 3 jours. Et parfois, on peut vous donner du lait, mais du lait nature sans sucre. Résultat, ça s'est vu vers le 5ème jour. Tout le monde m'a dit ton visage, il est fin et tout. Mon visage, je vais vous dire la vérité, il a fondu en une semaine. Je n'ai plus de graisse sur le visage à part les joues. Mais en une semaine, ça a fondu. J'ai perdu... Là, je suis là. Lain, ça va faire 3 semaines. Et j'ai perdu 10 kilos. Alors, tu n'as pas peur d'avoir des problèmes à vie de digestion. suite à ton bypass. Je ne vais pas vous mentir, ça me fait peur parce que ce n'est pas une chirurgie esthétique bénigne. C'est vraiment une chirurgie à l'intérieur. C'est un organe. Je ne vous cache pas. C'est de la chirurgie bariatrique. Bariatrique, ouais. Par contre, j'ai quand même peur parce que je me dis ma seule crainte, c'est qu'un jour, j'ai un cancer de l'estomac et qu'imaginons que le seul moyen de me sauver... Je suis un peu parano, mais peut-être que ça ne m'arrivera pas si Dieu me protège. Mais je me dis imaginons que ça arrivera. Mon estomac a déjà été raccourci et que imaginons que le seul moyen c'est de couper et il ne me restera plus d'estomac. Donc, c'est juste ça qui fait peur. Mais sinon, après, les problèmes de digestion, j'ai vomi déjà trois fois depuis le début. je pense qu'il faut se gérer et ça demande d'une personne à l'autre parce que j'ai rencontré beaucoup de gens à l'hôpital qui l'ont fait parce qu'on se croise beaucoup entre bypasser et futur bypasser et on parle beaucoup, énormément. Je connais une femme qui a vomi pendant deux ans et qui a repris tout son poids. Donc, problème de digestion à part vomir, est-ce que c'est dur pour toi en ce moment ? Genre, depuis que tu as fait ton bypass, est-ce que tu galères à ne pas grignoter, à ne pas manger certaines choses ou ça va ? J'ai pleuré. En fait, je ne pleure pas tous les jours mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus sensible. Par exemple, si je passe, tout à l'heure, on était en ville. Juste une odeur, ça me mettait limite la larme à l'œil, je n'ai pas pleuré mais je sais que si je restais encore deux minutes à sentir ça, je pleure. Pleuré, pourquoi ? L'envie, en fait, ça manque parce qu'il faut savoir que quand vous faites un bypass, il y a, en tout cas en Belgique, puisqu'en France, j'ai entendu qu'ils ne le font pas, il y a un régime pré-opératoire sans féculents, sans sucre, sans graisse. Ok. Donc, en gros, ça fait déjà, là, maintenant, je suis à deux, bientôt trois semaines donc ça va faire deux, lundi, ça va faire cinq semaines que je ne mange pas de féculents. Ça fait cinq semaines que je mange beaucoup moins de graisse. Je ne vais pas dire que j'étais quelqu'un qui cuisinais avec beaucoup de graisse mais le minimum, je ne l'avais pas pendant les deux semaines pré-op. Et le sucre, bon, je ne vais pas vous cacher, j'ai bu un petit jus de pomme cet après-midi et ce soir parce que je suis sortie. Il faut savoir qu'après un bypass pendant trois mois, vous ne pouvez pas boire d'alcool. Pendant deux semaines, vous ne pouvez pas fumer. Et voilà, quoi. Moi, c'est le... Mon problème, ce qui m'a fait vraiment grossir, ce n'est même pas la nourriture parce que je ne mange pas tellement. C'est le sucre, en fait. Les boissons sucrées, les coca, les vintos, les ginger beer, les mirindas, mirindas pommes, orange, tout ça, tout ça. C'est des boissons déjà qui sont beaucoup plus sucrées que les Fanta, etc. C'est vraiment ça qui me manque. Et aussi, on ne peut pas de pétillant jusqu'à un mois après opération. On filme. Eh ! Il est 4 heures du matin, je pense. Il est 5 heures du matin. 5 heures du matin. Demain, c'est mon anniversaire. Yo, yo, yo. Alors, merci de m'avoir écoutée. Je remercie Julia d'avoir été là avec moi et de m'avoir aidée pour ces réponses de FAQ.